Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 30 avril. On commence directement avec une photo de Neymar et Léo Messi et nous on va parler de Messi car aujourd'hui je vous l'ai dit on est le 30 avril et dans deux mois jour pour jour c'est la fin du contrat de Messi du côté du PSG et on l'annonce beaucoup pour un retour du côté du Barça donc on va parler bien sûr de Messi. Donc Léo Messi retournant à Barcelone cet été, la question économique ne sera pas un problème. Donc voilà d'un peu près deux mois parce que dans deux mois jour pour jour c'est la fin de son contrat. Donc peut-être la semaine d'après la fin de son contrat les gars ça sera officiel et rejoindra l'équipe du Barça. Il y a vraiment beaucoup d'optimisme on peut dire du côté du club. Donc l'avenir de Léo Messi est entre le Barça et le PSG pour le moment. Barcelone a un avantage de 60 voire 70% vers un retour. Après si le retour ne peut pas se faire c'est parce qu'en gros le fair play financier ne peut pas l'autoriser d'un retour de Messi parce que lui veut revenir du côté du club, le Barça veut le retour de Messi. Et Messi est même prêt à recevoir un faible salaire du Barça. Bon faible salaire ça reste comme un beau salaire. Le club a assuré que le transfert est possible et qu'ils feront de leur mieux. Donc voilà maintenant on verra c'est dans deux mois jour pour jour les gars la fin du contrat de Messi. Et puis voilà plus les jours vont avancer là plus ça sera soit possible ou soit pas possible. Le retour de Léo et Pedri les gars joueurs du Barça avec qui aimeriez-vous jouer ? Donc il a dit j'ai déjà joué avec les meilleurs de l'histoire. Quand il pense aux meilleurs de l'histoire bien sûr même s'il ne l'a pas cité. Bien sûr nous on pense à Léo Messi qui a pu jouer aussi avec il y a quelques saisons. Bref on va parler aussi de Gundogan. C'est vrai que lui aussi dans deux mois jour pour jour on sera le 30 juin. Ça sera aussi la fin de son contrat du côté de City et le Barça fait de Gundogan une priorité cet été. Il y a Messi en priorité et il y a aussi Gundogan et Gundogan devrait lui aussi revenir du côté. Enfin venir plutôt parce qu'il n'a jamais joué du côté du Barça. Lui c'est plutôt une option là il y a des priorités comme Messi et comme Gundogan. Lui c'est plutôt une option on va dire. Le Barça fait de Pierre-Emerick Aubameyang de Chelsea une cible on va dire en numéro 9. Mais bon lui ça sera un peu plus compliqué que les deux autres avant parce que c'est un peu moins voulu. On va dire par Xavi mais bon s'il y a quand même l'opportunité de le faire ils le feront bien sûr le Barça. Donc après il faut que tout dépendra aussi du fair play financier qui impacte les catalans sur leurs dépenses. Voilà il faut aussi que les finances soient dans le vert pour faire revenir tout simplement Aubameyang du côté de Barcelone. Et si c'est pas lui les gars qui sera la doublure de Lewandowski ça sera Victor Roquet. Mais bon la priorité enfin Victor Roquet bien sûr entre les deux. Si Xavi a le choix entre les deux il préférera Victor Roquet et Aubameyang parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il a seulement 17 ans Victor Roquet mais le problème c'est qu'il coûte beaucoup plus cher parce qu'Aubameyang revient gratuitement. Vu qu'il casserait son contrat avec Chelsea alors que Victor Roquet il faudrait débourser 50 millions d'euros. Après voilà il va falloir savoir bien sûr. C'est surtout les finances. Tout dépendra des finances du club pour savoir si c'est possible ou non une de ces deux arrivées. Yannick Carrasco c'est une option les gars pour la saison prochaine. Pour l'instant il n'y a pas d'accord entre Barcelone et l'Atletico Madrid concernant le prix de Yannick Carrasco. Il y a une clause de principe mais sans prix spécifié. Oubliez pas que quand il a été transféré Depay à l'Atletico dans le communiqué officiel de la part du transfert en gros de Depay. C'était marqué que Carrasco les gars que le Barça avait une clause pour acheter tout simplement Carrasco. Pour partir du 1er juillet c'est pour ça aussi que ça peut être une option Carrasco un futur joueur catalan. Ce joueur aussi Fabrizio Diaz les gars. Le Barça travaille sur une formule pour signer le milieu de terrain de 20 ans. Fabrizio Diaz un sac à quasiment deux mois jour pour jour de l'ouverture du Mercato. Lui aussi peut être une option pour l'équipe du Barça. Après le problème c'est que lui aussi vu qu'il est jeune donc il a une grosse valeur marchande. Yannick Laporte lui serait après le Barça. Pour l'instant je le dis en ce 30 avril. Pas intéressé après peut-être qu'il sera intéressé dans les prochaines semaines. Mais le joueur lui souhaite venir du côté du club. Laporte serait prêt à tout pour retourner en Espagne et rejoindre le FC Barcelone. A l'époque il évoluait du côté de Bilbo. Concernant Reis James il n'y a rien entre le Barça et Reis James. Le Barça n'ira pas pour lui et c'est un joueur intouchable à Chelsea. Donc voilà le Barça ne se positionnera pas sur Reis James. Même si le Barça on sait voilà ils aimeraient avoir quand même un défenseur droit. Vous avez pensé à Reis James mais voilà l'option est écartée. Concernant là on n'a parlé que des joueurs qui pourraient arriver. Ils n'appartiennent pas au Barça tous ces joueurs là. Mais ils pourraient peut-être venir du côté du Barça. Cette fois-ci on va parler de l'autre sens. Le sens inverse là à deux mois parce que là on parle beaucoup Mercato. Parce qu'on en a deux mois jour pour jour. De l'ouverture on va dire du Mercato Estival. Et cette fois-ci les départs parce que s'il y a des arrivées il y aura bien sûr des départs. Et le Barça et Chavis souhaiteraient se séparer de cinq joueurs cet été. Voilà les cinq joueurs qui pourraient quitter le club. On va parler de chacun les gars. Donc Ferran Torres, Fatih, Rafinha, Alba et Franck Essier. Donc le premier voilà Rafinha qui est dans cette liste. Donc le Barça envisagera l'avant de Rafinha. Que s'il n'offre de plus de 90 millions d'euros. Je l'avais parlé il y a quelques jours. Ça on va en reparler les gars. Donc voilà c'est minimum 90 millions d'euros. Si c'est en dessous les gars le Barça ne lâchera pas Rafinha. Et il y a une équipe quand même intéressée. C'est Arsenal après. Parce qu'Arsenal aimerait mettre autant d'argent pour Rafinha. Ça reste à voir. Après c'est 75 millions d'euros. Là le Barça le conservera. Donc voilà Rafinha est un joueur qui peut être vendu. Un autre joueur aussi qui peut être vendu. Qui est dans cette liste les gars. On peut le voir tout en bas. C'est Franck Essier les gars. Et Essier donc le Barça valide. On va dire si il y a une belle offre arrive. Donc Xavi a prouvé sa vente. En gros Xavi donne son accord à une vente de Franck Essier. Donc donnant la priorité à d'autres postes. Donc voilà les gars Franck Essier. C'est vrai que si Bousquet prolonge. Si Gundogan qu'on a parlé tout à l'heure arrive. Ça sent le départ quand même de Franck Essier. Qui devrait quitter le Barça. Concernant Alba aussi qui était dans la liste de 5 joueurs. Donc lui il ne compte pas quitter le Barça. Après lui il ne compte pas quitter le club. Après il n'est pas qu'il en fin de contrat. En juin 2024. Il a dit j'essaie d'aider Baldé dans tout ce que je peux. Je ressens le soutien des supporters. Il a dit j'ai la confiance de l'entraîneur et de mes coéquipiers. Je me vois ici la saison prochaine. Après lui le gros souci les gars. Déjà c'est qu'il ne joue pas. Bon après ça ce n'est pas non plus un souci. Parce qu'il y a meilleur que lui actuellement Baldé. Mais c'est surtout le prix. Je l'ai dit aussi ça il y a quelques jours les gars. Alba aura un salaire de 36 millions d'euros. La saison prochaine un salaire plus salaire différé. En gros le Barça va devoir lui verser plus de 36 millions d'euros. Et ça c'est un gros gros problème bien sûr pour l'équipe. Donc c'est pour ça que le Barça aimerait soit le vendre. Ce serait bien sûr parfait. Ou soit tout simplement qu'il accepte une réduction de salaire. S'il n'accepte aucune des deux options que j'ai dit juste avant. Le Barça devra quand même payer 36 millions d'euros à Jordi Alba. Lui aussi l'égal était dans la liste des 5 joueurs que le Barça aimerait vendre. Le Barça a fixé le prix de Ferran Torres à 25 millions d'euros. S'il sera vendu si son approche arrive. Donc voilà Ferran Torres aussi une option bien sûr concernant une vente. Les joueurs qui devraient être conservés. Donc Marcos Alonso. Donc lui c'est du 55 quand on ne sait pas. Donc Marcos Alonso pourrait quitter Barcelone cet été. Il n'est pas certain qu'il partira. Mais c'est d'une option. Comme je l'ai dit les gars. C'est du 50-50. Si une belle offre arrive pour Marcos Alonso. Il pourrait être vendu. Sinon il sera conservé une année de plus du côté de l'équipe. Donc lui l'intouchable les gars. Là c'est Christensen qui restera à Barcelone. La saison prochaine. Xavi l'a jugé intouchable. Et considère que sa signature a été la clé de la solidité défensive du Barça. Cette saison. Vous savez que cette saison magnifique. En termes de buts considérés. Enfin très très peu. C'est quasiment un record. Donc voilà. Christensen. C'est la solidité. Cette saison c'est la valeur sûre en défense. Et voilà. Xavi le place sur la liste des joueurs intouchables. On va dire. Du côté de l'équipe. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. Là j'ai fait le bilan. Deux mois on va dire. Quasiment de l'ouverture du Mercato. Estival les gars à peu près. Ce qui va arriver. Ce qui pourrait partir. Enfin de l'équipe Blugrana. On va parler aussi du poste de défenseur droit. Donc certaines personnes au sein du Barça estiment. Qu'il n'est pas nécessaire de renforcer le poste d'arrière droit. Car elles estiment qu'avec Koundé, Ahoro ou même Sergi Roberto. C'est déjà suffisant. D'autant plus que Marco Salonzo et Nigo Martinez pourraient jouer comme défenseur centraux. Donc voilà. Bon après je pense quand même que c'est une priorité. De recruter un défenseur droit. Quelques déclarations de Balde. Les gars ils sont en interview. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord ma première convocation en équipe première avec le Barça. C'était un rêve devenu réalité. Quelque chose pour lequel je travaillais quand j'avais 7 ans. Quand j'ai rejoint le club. On peut voir Balde. Alex Balde en 2011. Quand il avait rejoint la Masia. Puis quand il a été convoqué pour la première fois en équipe première. C'était une grande fierté bien sûr pour lui. Une grande réussite. Balde il a dit un joueur que j'admire. Alfonso Davids. Le joueur canadien du Bayern. Toujours avec lui quand j'étais enfant. J'étais un étudiant paresseux. Mais à la fin j'ai toujours réussi. Ce qui est la chose la plus importante bien sûr. Réussir dans la vie. Mon animal préféré le guépard. Voilà. Un endroit que j'aimerais visiter. Jamaïque. Mon plat préféré. Donc il dit c'est la nourriture africaine. Le chip mafé. Le mancara. J'adore ça. Voilà. Toujours avec lui. Votre chanson préférée en ce moment. Il a dit je ne peux pas vous dire n'importe quelle chanson. Afrobeat. Il adore écouter des chansons africaines. Balde. Toujours avec lui en dehors du football. J'aime beaucoup regarder le basket. Je suis un grand fan de Lebron James. Le GOAT bien sûr. Bon je suis très peu le basket. Mais je sais que Lebron James peut être l'un. Peut être le meilleur basketeur de l'histoire du basket. Tout simplement. Balde. Toujours une légende avec laquelle j'aimerais jouer. Thierry ou Samuel Eto'o. Ils étaient mes idoles quand j'étais enfant. Deux légendes. Bien sûr. Du côté du club de Blaugrana. Balde. Par rapport à ses meilleurs amis dans l'équipe. Il a dit Ansu Fati et Pablo Torre. Voilà. C'est ses meilleurs potes en gros. Du côté du club. Et toujours avec lui. Si je n'étais pas footballeur. Qu'est-ce que j'aurais fait en gros dans sa vie. Il a dit je serai un athlète. Donc c'est sûr. Parce que je suis très rapide. C'est vrai qu'on sait qu'il est très rapide. Et peut-être il sera lancé dans une carrière d'athlétisme. Peut-être. Voilà. De sprinteur. Pourquoi pas. Parce que voilà. On sait que c'est quelqu'un qui court très très vite. Et pour finir les deux dernières déclarations de sa part. Je ne parle pas arabe. Mais dans le quartier où j'ai grandi. Nous étions beaucoup d'enfants d'immigrés. Et ils m'ont appris quelques mots. Surtout les insultes. Et toujours avec lui. La langue que j'apprends. Il a dit je parle l'espagnol. Le catalan. Le créole. Et le peul. Les deux langues d'origine en Guinée-Bissau. Maintenant j'apprends l'anglais. Je prends des cours pour m'améliorer. Donc voilà. Il parle pas mal de langues. Le genre balde. Fatih a aussi quelques déclarations. 4-5 déclarations de Fatih. Mon équipe à 5. Donc pour lui. Il dit Ter Stegen, Ahoho, Iniesta, Messi et Drogba. Voilà. Son équipe 5. De rêve. Les gens qui m'inspirent. Il a dit ma famille. Pour eux. Je me bats pour m'améliorer chaque jour. Si vous n'étiez pas footballeur. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Donc Fatih l'a dit. Je ne sais pas comment répondre. J'ai toujours voulu être footballeur. Il a toujours eu lieu pour lui. Même quand il était petit les gars. C'était seulement faire carrière dans le football. Il ne pensait pas du tout à faire un autre métier. Mon objectif continue à travailler tous les jours pour atteindre le sommet. Mes buts préférés. Il a dit le premier que j'ai marqué pour l'équipe première contre Sassouna. Et mon premier but au Spotify Cup du coup contre Valence. Voilà. Toujours avec lui. Donc quel sport est-ce que je fais bien en dehors du football ? Je suis bon au ping-pong. Imagine vous le voyez un jour à Barcelone. Vous pouvez lui proposer un match de ping-pong les gars. Il est plutôt bon. Toujours avec Fatih. Donc Barcelone est le club de mes rêves. C'est le club où j'ai grandi. Et le club qui m'a appris beaucoup de valeurs que j'ai bien sûr. Il lui souhaite rester. Tout à l'heure il était dans la liste des 5 joueurs qui pourraient peut-être quitter le club. Le Barça serait plutôt qui quitte le club. Mais lui bien sûr il a toujours dit qu'il souhaite rester du côté du club. Il souhaite gagner une place de titulaire. Après bien sûr il faut être meilleur que les autres. Et Fatih est toujours mon meilleur ami dans le vestiaire. Nous avons tous une excellente relation. Mais je dirais à Roro le défenseur Uruguay. En gros c'est son meilleur pote du côté du vestiaire catalan. Et Lewandowski aussi une déclaration seulement de Lewandowski. Qui sont vos attaquants préférés de la Liga de tous les temps ? De qui l'a dit ? Griezmann, Forlan, Luis, Fabiano, Aspas, David Villa, Ronaldo, même Thierry. Donc voilà ici toutes les légendes qui ont évolué. Que ce soit du côté du Barça ou même dans les autres grands clubs du côté de la Liga. Donc voilà concernant Robert Lewandowski. Une petite photo de lui les gars. Avec sa femme Anna Lewandowska et ses deux petites filles. Donc une belle photo de famille de Lewandowski. Odaïm Ré les gars, coach espagnol. Il a dit j'ai quitté Villarreal pour l'Angleterre. Parce que j'ai déjà dirigé Valence, Séville et Villarreal. Juste derrière le plus haut niveau. Donc la prochaine étape serait l'Atlético Madrid ou Barcelone. Mais briser cette barrière est très difficile. Donc voilà. C'est vrai qu'il a déjà entraîné trois équipes. Espagnol et il dit que maintenant s'il revenait à revenir en Espagne. Ce serait pour entraîner une top équipe. Soit l'Atlético, soit Madrid. Il parle du Real Madrid ou soit le FC Barcelone. Pourquoi pas Odaïm Ré, coach du Barça. Dans le futur on verra. Des nouvelles les gars de Juliane Ahoro. Donc c'est ce joueur de Los Angeles Galaxy qui avait été transféré. C'était en janvier dernier. Et il s'entraîne avec l'équipe B. Et en gros plutôt déçu de son arrivée. Enfin du côté du Barça. Donc le Barça cherche un prêt pour Ahoro. Afin de faciliter son adaptation au football européen. Car il n'a pas encore convaincu Xavier. Avec ses performances en particulier dans le jeu positionnel. Qui nécessite une réflexion et une décision rapide. Pour l'instant il a du mal. Après il a quitté le continent américain. Pour venir en Europe. C'est ses débuts. Il faut lui attendre un petit peu qu'il s'adapte à tout ça. Mais c'est vrai que le Barça chercherait à le prêter saison prochaine. Pour qu'il s'habitue on va dire au football espagnol. Ricky Plugue qui est un ancien joueur les gars du Barça. Maintenant il joue du côté des Los Angeles Galaxy. Il me donne des coups de pied pendant 90 minutes. Peut-être 6 fois le même joueur. Ils n'ont pas de carton jaune. J'ai donné un coup de pied. Et l'arbitre n'y a même pas pensé. Il m'a donné directement carton jaune. Les arbitres doivent protéger les joueurs créatifs comme moi. Voilà ce qu'il peut dire Ricky Plugue par rapport à son nouveau club. Des Los Angeles Galaxy. Qui prend souvent des fautes. Et beaucoup de coups. Et les joueurs ne prennent jamais de carton. Et quand c'est lui qui fait une faute. C'est tout seulement une faute. Mais il prend un jaune. On lui souhaite bon courage. Les côtés de la MLS ça ré quitte Plugue. L'ancien candidat à la présidence Tony Frexa. Est déçu de l'augmentation des prix des abonnements pour le Barça. Et demande à une assemblée générale de voter sur la possibilité de baisser les prix des billets de la saison prochaine à Monjouk. Parce que regardez en gros c'est les prix du stade la saison prochaine. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus cher. Regardez le comparatif des prix. Donc en bas là où il y a mes doigts. Juste ici les gars. C'est le prix du côté du Cop News cette saison. Et la saison prochaine on peut voir une grosse augmentation de prix. Après il faut oublier les gars que comment dire. Il n'y aura que 49 000 places du côté du stade Monjouk. Le stade de Barça évoluera saison prochaine. Alors qu'il y avait plus de 99 000 places du côté du Cop News. Donc il y a moitié de places en moins. Donc en gros c'est pour ça que les prix sont plus chers. Donc après voilà c'est quand même très très cher. Quand même les meilleures places. L'abonnement entier les gars c'est plus de 1738 euros. Ce qui fait à peu près 170 euros la place. Vu qu'il y a à peu près 20 matchs par saison. Donc ça fait bien sûr très très cher. Pedri les gars mon idole Andrés Iniesta. Voilà ce qu'il a pu dire Pedri sur Iniesta. Et on finit cet épisode dimanche les gars. Avec Iniesta et Puyol. Pour finir cet épisode bleu grana concernant le match hier. Du Barça contre le Betis. On en parlera plus tôt. Demain les gars je vous laisse. Bon dimanche à vous. Il y a deux.